La Clamate La Clamate est considérée comme une micro-algue, très fine, plus fine que des cheveux d'ailleurs à la base, et elle fait partie des algues d'eau douce, mais il en existe trois. On a la spiruline, la plus connue en Europe, on a la chlorella et l'algue Clamate, qui est vraiment le summum des trois. Qu'est-ce qui différencie de l'une à l'autre ? C'est déjà des vertus nutritionnelles. La spiruline apporte 50 micronutriments différents. Elle contient beaucoup de fer, qui peut, chez certaines personnes, ne pas être bon. La chlorella, c'est 65 micro-aliments différents, et la Clamate, c'est 115 micronutriments différents. Donc vous voyez, entre 50 et 115, il y a 65 micronutriments supplémentaires qu'on peut retrouver dans la Clamate, et pas dans la spiruline, par exemple. Ça, c'est la première vertu différente qui a été analysée. Après, on s'est aperçu que la Clamate a la vertu de détoxifier l'organisme. Donc on dit qu'elle a l'effet chélateur. Donc elle peut dépolluer le corps des métaux lourds, des produits chimiques, des perturbateurs endocriniens. C'est vraiment un drame aujourd'hui dans la société. Ça induit beaucoup de maladies, on le sait. Et donc, le fait de la consommer de façon régulière, on va pouvoir se dépolluer au jour le jour. Et grâce au laboratoire Cyrul, qui a poussé ses recherches, parce qu'il y avait tellement de témoignages divers en plein de domaines, qui n'arrivaient pas à expliquer pourquoi quelqu'un qui, en consommant, résorbait progressivement son problème de diabète. Par exemple, d'autres, c'était la mémoire, d'autres, c'était le problème articulaire. D'autres, multiples raisons. Et donc, ils se sont aperçus qu'elles stimulent les cellules souches de notre corps, qu'on a dans l'âme osseuse, mais à condition d'en consommer une certaine quantité ou d'en consommer un extrait très concentré qui permet de stimuler les cellules souches. Donc ça permet un développement 8 à 10 millions de cellules souches nouvelles, supplémentaires, que la personne qui ne l'a pas consommée. Naturellement, ces cellules souches vont se transformer en autre type de cellules, cœur, foie, muscles, articulaires, etc., des pieds à la tête, et elles vont se dupliquer ensuite, elles vont proliférer dans le corps. Alors, l'algue Clamate pousse dans le lac Clamate, qui est situé en Oregon, au nord-ouest des Etats-Unis. C'est le seul milieu naturel de récolte actuel. Beaucoup de recherches ont été faites ailleurs, mais on ne peut pas la récolter ailleurs, soit parce qu'elle est en quantité trop minime, soit parce qu'il y a trop de vagues, on ne veut pas la récolter, ou soit elle est contaminée avec d'autres algues indésirables. Beaucoup d'expériences également de culture ont été menées, pareil, ça ne fonctionne pas. La Clamate, effectivement, c'est un complément alimentaire. Alors, c'est tellement petit, c'est tellement fin, qu'on ne peut pas se nourrir que de cela, d'une certaine façon, mais ce n'est pas ce qui est fait. On la propose en complément alimentaire, qui vient supplémenter justement notre alimentation quotidienne d'aujourd'hui, qui est de plus en plus carencée, donc déjà, ça permet de calier ces carences, mais également toutes ces vertus à côté, détox et régénératrices pour l'organisme.